Bonjour à tous, après avoir étudié les ressources en eau et en énergie, nous allons étudier maintenant la nourriture. La nourriture est évidemment une ressource essentielle, la première pour maintenir la population mondiale. Alors nous allons comparer deux pays au profil très différent, la nourriture en Allemagne et la nourriture au Mali. Alors vous avez un tableau et on va compléter donc colonne par colonne. Dans votre tableau d'abord on vous demande de localiser l'Allemagne. Alors l'Allemagne, vous voyez donc, ça se trouve en Europe, en Europe de l'Ouest. On apprend donc que c'est un pays qui a 357 000 km² pour 80 millions d'habitants, c'est un des pays les plus peuplés d'Europe. Et c'est également un des pays les plus développés, c'est un pays riche. Ensuite on vous demande quel est le climat de l'Allemagne. Donc pour cela on va se référer à la place avec la carte des climats qui se trouve page 202-203. Alors on regarde, on peut zoomer. Donc vous voyez l'Allemagne en Europe, ça correspond à ce pays-là. Donc il est essentiellement situé dans cette zone qui est la zone tempérée. Et on peut aller regarder la légende pour voir à quoi correspond la couleur vert foncé. C'est le climat continental. Alors le climat continental, c'est un hiver très froid et sec et un été très chaud et plus vieux. Donc comme on est dans un domaine tempéré, l'écart de température n'est pas extrême. Mais malgré tout il peut faire très froid en hiver et donc très chaud en été. Alors on va voir maintenant quelle est l'agriculture pratiquée en Allemagne. Alors on reprend la page qui correspond à l'Allemagne. Voilà. Alors par cette photo, on voit une agriculture dont on peut comprendre les principales caractéristiques. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit un champ qui est un champ de blé. Ce champ de blé est en train d'être moissonné par des moissonneuses batteuses, les deux machines que l'on voit là. qui forment donc ces lignes extrêmement régulières et parallèles entre elles. Donc on a des champs qui sont très grands parce que ces machines peuvent travailler une quantité de terre très importante, un espace très important. C'est une agriculture qui est entièrement mécanisée. Donc pratiquement toutes les étapes de la récolte se font par des machines entre les tracteurs et les moissonneuses batteuses, les semeuses, etc. Donc on parle d'une agriculture qui est une agriculture intensive et productiviste. Alors qu'est-ce que c'est qu'une agriculture productiviste ? Une agriculture productiviste, c'est une agriculture qui combine l'utilisation de machines agricoles, mais également d'engrais chimiques. Vous savez, dans le temps, les engrais étaient des engrais naturels qui venaient en gros des excréments des animaux. Aujourd'hui, l'industrie chimique a développé des engrais essentiellement constitués d'azotes liquides qui sont pulvérisées de cette manière par des machines spécialisées qu'on accroche aux tracteurs, donc dans les champs, et également des désherbants chimiques, donc ce qu'on appelle les herbicides et les pesticides contre tous les nuisibles, donc soit les mauvaises herbes, soit les insectes qui pourraient s'en prendre aux cultures. Pourquoi l'utilisation de tous ces produits chimiques et de toutes ces machines ? Eh bien, c'est bien simple, c'est pour maximiser la production. Les champs sont très étendus et on retire un maximum de chaque hectare cultivé. Le but, c'est d'augmenter ce qu'on appelle les rendements agricoles. Donc c'est une agriculture qui produit énormément. Elle est industrielle et productiviste. Alors, à côté de cette agriculture productiviste, on trouve un autre type d'agriculture dont il est question dans ce document, le document 2, que nous allons lire. L'Allemagne est le pays avec la plus longue tradition d'agriculture biologique et de commercialisation de produits diététiques. Les premiers magasins ont ouvert il y a plus de 100 ans dans le cadre d'un mouvement de réforme alimentaire. Les premiers magasins d'alimentation naturelle ont été créés il y a environ 25-30 ans, vendant principalement des produits biologiques. Ils traduisaient une critique de la société industrielle et offraient une alternative au commerce d'épicerie conventionnelle. Aujourd'hui, l'Allemagne est l'un des plus grands marchés mondiaux et aussi un des premiers importateurs de produits biologiques. Les scandales alimentaires semblent avoir un impact positif sur le marché biologique en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs à l'égard de la santé. Donc, à côté de cette agriculture productiviste, il y a une autre agriculture qui est développée en Allemagne mais qui reste minoritaire par rapport à l'agriculture productiviste, c'est l'agriculture biologique. L'agriculture biologique vise à préserver l'environnement, donc à limiter l'usage des engrais chimiques et des pesticides. Donc, on favorise un maximum les engrais naturels, le compost, les excréments des animaux et on limite drastiquement l'utilisation d'herbicides. De cette façon, on a une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Inconvénient de cette agriculture, elle nécessite des coûts beaucoup plus importants et les rendements sont évidemment beaucoup plus faibles que pour l'agriculture industrielle. Et qui dit faible rendement, dit coût au final important pour le consommateur. C'est-à-dire que les produits issus de l'agriculture biologique coûtent évidemment plus cher que les produits issus de l'agriculture intensive et industrielle. On vous demandait ensuite quel était le budget d'une famille pour sa consommation alimentaire en une semaine. Donc, on avait cette photo qui est effrappante qui nous indique que le budget hebdomadaire pour une famille de 5 personnes en Allemagne est de 375,39 euros. Donc, c'est un budget qui est conséquent et qui se traduit en une grande quantité de nourriture. C'est aussi intéressant de voir la nature des produits qui sont consommés puisque on voit certains produits qui sont des produits frais mais on voit aussi énormément de produits transformés issus de l'industrie agroalimentaire. Vous voyez ici des saucisses, des produits laitiers divers et variés, les jus de fruits et énormément de choses. Donc, des gâteaux, des chips, des choses comme ça. Donc, énormément de choses qui viennent de l'industrie. Donc, on a une nourriture qui est liée à l'industrie agroalimentaire comme dans tous les pays développés. Et ça nous amène à la catégorie suivante, c'est-à-dire les problèmes liés à la nutrition. Donc, on voit qu'en Allemagne, il y a des problèmes liés à la malnutrition et en particulier à la surnutrition. On apprend dans ce texte que 51% des femmes et 66% des hommes sont en surpoids. C'est-à-dire que plus de la moitié de la population allemande est considérée comme étant en surpoids. Et 22% des femmes et 19% des hommes sont considérés comme obèses. C'est une progression très importante et ça, c'est intimement lié à la surconsommation de produits issus de l'industrie agroalimentaire qui sont souvent très gras, très sucrés, très salés. Donc, ces problèmes alimentaires, il n'y a pas le problème de manque de nourriture, c'est le problème inverse. Il y a un problème de surabondance. On va voir avec le Mali que c'est évidemment tout l'inverse. Je vous remercie d'avoir suivi cette étude de cas. On se retrouve pour l'activité sur le Mali. On se retrouve pour l'activité sur le Mali.